Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jim Tawak, on se retrouve aujourd'hui ... ... de la série. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé le jeu à streamer le jeu depuis le départ, donc je vous invite à rejoindre ma page YouTube, la team Tawak T-A-W-E-C, pour aller voir toute mon avancée sur le jeu The Witcher 3, et ce qui vous permettra sûrement, ou pas, de réussir certaines quêtes, voilà. Allez, on est parti ! La malédiction d'Ouma s'avéra difficile à lever, mais Yennefer et les sorceleurs y parvarent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage-elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. ... 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 La malédiction d'Humain s'avéra difficile à lever, mais Yennefer et les sorceleurs y parvurent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. On va aller parler à la veuve. Et puis, on va aller parler à la veuve. On va aller parler à la veuve. Salutations, sorceleurs. Je viens ici pour la Dame Blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. J'ai réussi à le déchiffrer, mais j'aimerais en savoir plus. Posez vos questions. De toute façon, j'ai peur d'aller au champ et de finir comme Miko et sa bande. Donc la Dame Blanche entre au champ. Guida, juste après la hutte, auprès de la vieille tour, c'est son antre à ce qu'on dit. Miko et sa bande, qui sont-ils ? Quatre gants. Soifards et bons à rien. Après quelques peintes, ils ont décidé d'aller se taper la Dame Blanche pour voir si ça allait la faire déguerpir. Des romantiques. La Dame Blanche a refusé leurs avances. Ils gisent toujours dans le champ. Pas un n'a bougé pour les enterrer. Alors, vous allez nous en débarrasser. Alors, payez combien ? La Dame Blanche peut t'attendre. Parlons d'abord de ma prime. C'est un peu trop pour moi, charcelleur. Un petit effort. Alors, Madame Blanche, elle est là-bas. On va y aller à cheval pour qu'on se merde à y aller à pied, à chaque fois. Allez, Hamlet. Du sang séché. Plutôt ancien. Les traces de brûlure, en revanche, sont récentes. Le médaillon vibre quand j'approche. Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. La peau est blême, mais aucun saignement. Ce n'est pas l'œuvre d'un vampire. Je m'attendais à trouver quatre corps. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Alors, on va suivre ces traces, voir un peu où est-ce qu'elles nous mènent. Ah, il est là. Tout seul, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Un spectre de midi. Alors, c'est simple les amis, ce qu'on va faire. Un spectre de midi. Un spectre de midi. Si quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. Ah. Je suis... Ah, ça, 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 ça... Ah, ça, ça... Ah, ça, ça, ça... Ah, ça, ça... Ah, ça, ça, ça... C'est parti ! Oh ! Les parents de l'usine n'ont pas voulu la vendre en me l'ont enterrée. Ils m'ont promis à un forgeron de la ville. On est partis, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. L'usine a fui la noce à travers champ. Là, elle s'est ouverte les veines, avec la dame en argent qu'elle avait eu en dot. Attendez, je vous le montre. Les parents de l'usine n'ont pas voulu la vendre en me l'ont enterrée. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurais besoin d'un objet lui ayant appartenu. L'attaque conviendrait parfaitement. D'accord, mais... promettez-moi de tuer l'usine. Faut plus qu'elle souffre. Sous-titrage ST' 501 ? Oh... Regardez, regardez ! Oh... Regardez ! Regardez ! Bien sûr, les spectres de Midi ne sortent pas après le crépuscule. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, approche. 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 Ça, on va. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève, voilà. Ça sert à rien. Et on va aller voir dans Rocket. Mission secondaire. Ça, on va faire. Ça, on va faire. Allez, on va faire celle-là. On va... On va retourner devant... On va retourner devant... Ça, on va. Ça, on va. Ça, on va. Ça, on va... Ça, on va... ... ... ... ... ... Alors c'est où qu'on doit aller C'est là qu'on va aller au manoir de Wastrell Pour que ça aille un peu plus vite C'est là qu'on va aller Tout-Puissant aide un pauvre R dans le besoin, s'il te plaît Pourquoi déranger mon divin sommeil, mon père ? Pour demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée Ces paysans n'ont vraiment pas... Ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches J'ai parlé Des avalanches, ici, par quel miracle ? Pas de réponse du tout puissant Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvée La voie venait du sous-sol Une fissure, trop étroite pour passer Il est suffisante pour diffuser le son Du vin Ou plutôt du vinaigre Quelqu'un l'a bu quand même Je peux suivre l'odeur Une illusion Ouais bon, c'est pas grave Ah, ben voilà Quoi ? Qui ose déranger ma divine incarnation ? Géralt de Rive Enchanté Je m'attendais à voir un tout puissant de chair et d'os Mais pas de cette corpulence Engraissée sur le dos de ces malheureux paysans Sur le dos ? Le dos ? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour Bénédiction, absolution, conseil éclairé Ces gens en ont grand besoin Je veillerai toujours sur... Prélevés sur la maigre pittance de leurs enfants Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction Que je l'ai vrai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom Dois-je me contenter de les cahiers ? Pas question ! Tu peux le leur répéter Tu moisis dans ce trou depuis longtemps ? Depuis un siècle environ Un hiver, je m'abrite ici J'allume un feu si intense Qu'il se propage aux buissons en surface par les fissures La fumée me fait tousser Et soudain, j'entends un paysan Une voix de nulle part, il dit Un miracle ! Ce jour-là, je suis devenu un dieu Disons plutôt un parasite Admettons Mais quelle différence avec Freya ou Melitel Qui exige prière et offrande sans rien donner en retour Moi au moins, je parle Très bien Je leur transmets tes volontés Mais un jour Ils te feront sortir à coup de fourche Tu verras Si tu remontais à la surface Pour voir si j'y suis Bon, il n'y a plus rien à prendre On va aller en haut maintenant C'est quoi le truc là ? Parler aux paysans Du nouveau ? J'ai parlé à votre Tout-Puissant Face à face Et... Il nous pardonne ? Hélas, le Tout-Puissant refuse de céder Le pasteur est inflexible envers ses brebis Je te l'avais dit, Trébor Les larmes suffiront pas Il va falloir vider les gardes-mangers Oh, une dernière chose Vous saviez qu'il y a une crypte sous cette colline ? Allez la visiter un jour L'architecture est fascinante Je te l'avais dit, Trébor Bon, on va laisser se démerder avec Leur monstre Maintenant A mon avis, il va prendre cher Mais bon Cela ne nous regarde plus On va dire D'autres chats à pouter Maintenant Alors Est-ce qu'il y aurait un truc ? C'est quoi ça ? Ah oui Ça c'est pas mal Là on a l'artisanat J'avais récolté Ok, ok Ouais, quand même pas mal On va peut-être On va pouvoir fabriquer des potions En plus On va voir C'est quoi cette pierre ? Oh C'est bon ça Bon bah voilà On a augmenté un peu nos armes Ça c'est niveau 22 Niveau 22 Niveau 22 Quatre secondaires Niveau 11 Non Ça on va pas le faire Ça on pourrait le faire Mais voilà Trouver un moyen d'atteindre L'île de FIQ Et ça c'est niveau 6 Allez On pourrait le faire Tiens On va se mettre dessus Sur cette mission là Ah 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 On va regarder la carte Par contre L'île de FIQ Ouais Faudra aller là Par contre Je suis en train Je suis en train de regarder S'il n'y a pas plus près Non Non mais on va aller là C'est très bien Ça va être là Ça serait mieux Un bateau Le meilleur moyen C'est simple Sous-titrage Sous-titrage Gérald, tu m'entends ? Comment ça se passe ? Où es-tu ? J'y suis presque. Fantastique. Je te recontacte sous peu. Attends. C'est Xenovox. Tu peux te contacter avec ou est-ce à Sens Unique ? Ça fonctionne seulement à Sens Unique. Tu vas devoir te fier à mon intuition féminine. À quoi ? En intuition féminine. Génial. Allez, on est arrivés. Gérald, tu es arrivé, Storine ? Le Xenovox fonctionne ? Tu m'entends ? Quoi ? Oh non. Je n'entends rien. Bravo. Déjà fichu. Qu'est-ce que tu disais ? Il y a des incontournements. Il ne se passe pas plus dents. Il n'est pas de décembre. Il n'est pas trop basé. Il ne reste plus que tu disais. Est-ce que tu uses ? Il ne reste plus. C'est pas de décembre. Il n'est pas plus décembre. Il n'est pas plus dents. Il n'est pas trop de décembre. Il n'est pas plus décembre. C'est parti ! Un cadavre. Encore vrai. Ils ont dû arriver peu après le trépas d'une homme. C'est quoi ça ? Voyager rapide. Ok. 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 Il y a rien. C'est riche. J'ai du mal à les comprendre. Garder des rats en cage comme des lapins. Si on les libérait, ils vont crever de faim, sinon. Plutôt brûler cette vermine. Les relâcher ne promet rien. Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager ? Des rats ? Et comment tu crois qu'ils feraient ça ? T'en fais pas pour eux. Ils sont malins, les bougres. Plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous ? La gale, peut-être ? Et c'est puanteur. C'est au-dessus que ça se passe. On a des rats en cage, mais pourquoi ? C'est bizarre. On ne commence... On ne commence pas... On ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à ces culs téreux. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un grand âme ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils ont pénétré dans la tour. Ok. Il n'y a rien d'autre. Attendez deux petites secondes. Du sang. Beaucoup ont dû mourir ici. En dessous, maintenant. On ne commence pas. les paysans ne sont pas venus qu'aimant des gentils morts non qu'est ce que ça cache il ya un coffre explorez la tour disait la lampe magie que pour retrouver des fantômes vous savez quoi on va explorer la tour au maximum je suis sûr qu'on a pas tout oubli dans cette baraque encore un étage de l'heure de l'or des tas d'or les maccabées n'en ont plus besoin pas vraiment bizarre qu'ils soient toujours là le noble est mort depuis un moment il va là entrez vous il y a quelqu'un il 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 on va visiter l'autre étage je m'attends qu'est ce que c'est que ça le il Ok Pourquoi pas Qui c'est qui pleure ? Qu'est ce que c'est ? QueParce d'elle Il y a un portail L'époux Il m'a donné le poids wii... Wiai... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le mage qui vivait ici, qui était-ce ? Alexander, je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort, des minceaux de cadavres. Je suis seule ici, toute seule, doucement abandonnée, même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai ? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler, mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion. À boire, si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Qu'est-il arrivé ensuite ? J'ai eu peur. Tellement peur. J'avais peur des hommes à l'approche, mais également de boire la potion. Vous ne faisiez pas confiance aux mages. D'après les villageois, ils étaient versés dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, ils inoculaient la catriona à des chats dans la tour. Des racontards n'en point doutaient, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Grahame. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Et... Votre bien-aimé ne vous a pas secouru ? Pourquoi ? Ils étaient trop nombreux. Laissez-la, cria-t-il. Il les a empoignés, elle voulait les arrêter. Ils ont ricané. Ils vous ont fait du mal ? Ils m'ont saisi les poignets, m'ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... Plus rien. Du poison ? C'est ça qui vous a tué ? Non, je ne suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats, par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysée. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains, je les ai senties m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert ? Pourquoi suis-je coincée ici ? Comment puis-je vous aider ? Un maléfice engendré par la haine, me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... Qui pourrait aimer un spectre ? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi ? Ah, non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seul ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction. Il libérerait l'île du même coup. Votre aimé, qui est-ce ? Un fils de noble ? Non, un humble pêcheur. Mon père s'est opposé à notre amour, catégoriquement. Oh, comme il me ment. Nuit après nuit, je gagne la rive de l'île pour scruter le village. Souviens-t-il seulement de moi ? Vous disiez être incapable de quitter la tour. Vraiment ? Vous aurez mal compris. Je ne crois pas. Je... je ne sais plus trop. C'est un tel cauchemar. A mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... vous semblez mineriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est... Entre votre lignée et cette terre, Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je... je l'ai aimée. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler ? Le ferez-vous pour moi ? Je compte sincèrement vous aider. Je dois d'abord inspecter les lieux. À quoi bon ? Cette tour ne contient que des eaux et des rats. Ne m'abandonnez pas à eux. Je reviendrai. Soyez-en certaine. Fort bien. Mais... revenez vite. Ne me faites pas languir. Les expérimentaires, sur des êtres humains. Ils ne s'en seraient jamais sortis à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. par des Wortes. Sous-titrage MFP. ... 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